Direction la Côte d'Ivoire Après le revers des municipales et régionales, Gbagbo convoque les instances du PPAC. Une réunion cruciale entre Laurent Gbagbo et les instances du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPAC, est annoncée vue de faire le point des résultats des élections municipales et régionales du samedi 2 septembre 2023. Préalablement à cette réunion essentielle, dont la date reste à confirmer, le secrétariat général organise sa 12e réunion, prévue pour le vendredi 15 septembre 2023 au siège du Parti à la Riviera 3. Les instances du Parti, conviées Un communiqué, signé par le secrétaire général, Damana Adia-Picas, précise que cette réunion, supervisée par le président exécutif, Hubert Roulet, réunira les vice-présidents exécutifs, les présidents de la commission électorale et des applications numériques, les secrétaires généraux adjoints, les coordinateurs adjoints et les secrétaires nationaux techniques. L'ordre du jour de cette réunion comprendra une évaluation des dernières élections locales, marquée par une défaite cinglante du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PIPIACI. Ce rendez-vous important, ajoute le communiqué, s'étend également au candidat, élu ou non, désigné par le Parti pour les élections municipales et régionales du samedi 2 septembre 2023. L'ordre du jour de cette réunion comprendra une évaluation des dernières élections locales, marquée par une défaite cinglante du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PIPIACI, ainsi que la préparation de la rencontre avec le président du parti, Laurent Gbagbo. Une grosse déception ? Il est important de rappeler que ces élections ont été une grande déception pour Laurent Gbagbo et son parti, qui aspirait à un retour triomphal sur la scène politique, avec l'objectif de remporter un maximum de sièges en vue de la présidentielle de 2025. Cependant, la réalité fut bien différente, avec seulement deux sièges remportés et dix autres acquis grâce à une alliance avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCRDA. En ce qui concerne les élections régionales, l'ancien parti au pouvoir n'a réussi à décrocher qu'un seul siège en alliance avec le PDCRDA, sur les 31 régions que compte la Côte d'Ivoire.